La Journée Olympique, d'abord, elle s'inscrit forcément dans la perspective des Jeux en 2024. Pour nous, elle est un peu particulière puisqu'on a décidé de la décaler au niveau des dates. On n'est pas sur la date du 23 juin comme tout le monde, mais on est sur la date d'aujourd'hui. Simplement parce qu'on a inscrit la Journée Olympique dans un dispositif plus large qui s'appelle Bouge. Alors Bouge 2023 en l'occurrence pour cette année puisque c'est une opération qui revient chaque année et qui consiste à mettre en avant à la fois les savoir-faire et la dynamique de nos clubs sportifs sur le territoire. Donc pour nous, la Journée Olympique, c'est en quelque sorte le point d'orgue de la semaine Bouge. Notre rôle, le rôle du GOS, c'est un rôle d'influenceur des politiques. Parce que nous ayons plus de moyens à la fois pour nos clubs, à la fois pour l'organisation de manifestations, mais pour traiter tous ces sujets de société qu'on ne pourra pas continuer à mettre éternellement sur le tapis comme effectivement la lutte contre les violences, la lutte contre les violences sexuelles, entre l'antisémitisme, contre la xénophobie, l'homophobie, la transphobie, etc. Ça n'est plus possible. On est touché aussi par les phénomènes de développement durable. Comment avoir un sport durable, bien sûr ? Comment avoir un sport qui respecte effectivement aujourd'hui les enjeux climatiques ? C'est tous ces sujets-là que le sport aujourd'hui, à travers les innombrables actions qu'on a. Ce qu'on aimerait effectivement, c'est qu'il y ait une vraie prise en compte de l'ensemble de ces problématiques et non pas, de temps en temps, un événement ponctuel dans lequel on se donne une bonne conscience. Les villages de champion, c'est typiquement la manifestation Terre de Jeux qui va permettre aux communes du département, celles qui sont labellisées Terre de Jeux, celles qui ont des classes olympiques, celles qui reçoivent la caravane de sport, celles qui voudraient effectivement recréer une dynamique au sein de leur commune, de créer leurs propres équipes et de venir défendre les blasons de leur commune avec effectivement l'identité de leur commune sur un territoire. On a investi beaucoup d'argent, beaucoup de travail. La première édition aura lieu à Dame-le-Vière parce que nous aussi, on est sur les territoires gouraux et qu'on veut faire revivre les territoires gouraux. Première édition en 2023 sur l'invile d'Ame-le-Vière avec un nombre d'équipes, on espère qu'on aura beaucoup d'équipes et en tout cas que les gens qui ont été labellisés Terre de Jeux ont eu le temps en deux mois de monter une petite équipe ou alors de solliciter des clubs qui représentent la commune. Voilà, on espère que ça va bien. Mais en tout cas, c'est typiquement une manifestation qui ressemble à ce qui existait il y a quelques années Interville qui avait un succès fou ou à travers des épreuves sportives, l'audit, conviviales, on produit un classement final avec un gagnant et on va gagner effectivement l'édition 2023 qui remettra en jeu en 2024 ou on espère ici sur la Pépinière ou ailleurs en fonction des communes qui seront candidates à l'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !